L'ouange est à Allah et que Allah élève les grades du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va parler à propos des actes recommandés de la prière. Les actes recommandés, sunan, de la prière sont nombreux. La prière de celui qui les abandonne est valable, mais celui qui les accomplit aura des récompenses de la part de Allah. Alors il convient à celui qui accomplit la prière de les faire. Parmi ces actes recommandés, il y a 1. Mettre la main droite sur le poignet gauche, au-dessus du nombril et en-dessous de la poitrine. 2. Récitation de l'invocation d'ouverture de la prière avant la récitation de la Fatiha dans la première raka'a. 3. Réciter une courte surah après la lecture de la Fatiha dans les deux premières raka'a pour autre que celui qui prie dirigé par un imam dans une prière à voix haute. 4. Les takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, lors du passage d'un pilier gestuel à un autre. Sauf, lorsqu'on se relève de l'inclination, on dit à ce moment-là, « Samia Allahu liman hamidah » ce qui signifie, « Allah accepte les louanges et les remerciements de celui qui lui fait les louanges. » Quant au takbir, d'entrer en rituel, qu'on l'appelle takbir à tout l'ihram, c'est un pilier obligatoire. Parmi les sunnas aussi, c'est de dire, « Subhana rabbia al-azim » lors de l'inclination. Cette parole veut dire, « Monseigneur qui mérite la glorification et exa de toute imperfection ». On le dit trois fois pendant l'inclination. Et parmi les sunnas, il y a de dire, « Samia Allahu liman hamidah » ce qui signifie, « Allah accepte les louanges et les remerciements de celui qui lui fait les louanges. » En se relevant de l'inclination, on dit cela. Aussi parmi les sunnas, il y a de dire, « Rabbana walakalham » ce qui signifie, « Oh notre Seigneur, tu mérites la louange » dans le redressement qui est l'ertidale. Parmi les sunnas aussi, il y a de dire, « Subhana rabbia al-a'la » ce qui signifie, « Monseigneur qui est plus élevé en degrés que tout autre et exempt de toute imperfection ». On le dit trois fois pendant la prosternation. Aussi parmi les sunnas, il y a de dire, « Allahumma ghofir li, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni » Ce qui signifie, « Oh Allah, ne me dévoile pas, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la bonne santé et la subsistance. » Lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations, on dit cela. Le premier tachahud, c'est-à-dire, celui qui vient après les deux premières raka'a dans la prière du Vohur, du Asur, du Maghrib et du Isha. Aussi parmi les sunnas, il y a la récitation complète de « As-salatul-Ibrahimiya » après le dernier tachahud. Aussi parmi les sunnas, il y a ajouté « Wa rahmatullah » dans le salam en disant « As-salamu alaykum wa rahmatullah » Aussi parmi les sunnas, il y a tout le deuxième salam. Aussi parmi les sunnas, il y a se tourner vers la droite lors du premier salam et vers la gauche lors du second. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que Allah Ta'ala nous préserve du mal. Que la paix et le salut soient sur vous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?